L'Egypte fait partie de ces pays qui effectuent des tests mondiaux pour deux vaccins chinois contre le Covid-19. Le pays n'a jamais entrepris d'essais cliniques de vaccins de phase 3. C'est la première fois que nous menons de tels essais. C'est une nouvelle expérience pour nous en tant qu'équipe médicale et aussi pour le peuple égyptien. Beaucoup nous demandent ce que sont les essais cliniques. L'Egypte doit effectuer les essais sur 6000 participants, alors que certains craignent qu'une deuxième vague ne s'intensifie dans le pays. Le gouvernement pensait que beaucoup voudraient se border volontaire pour tester le vaccin. Mais en raison du manque de sensibilisation à ces essais cliniques, peu de monde s'est présenté jusqu'à présent. Halad Zahid, ministre égyptienne de la Santé, a décidé de participer pour refléder la confiance du gouvernement dans le processus. Les gens n'ont pas été très désireux de participer au début, mais après un certain temps, ils ont été plus nombreux à prendre conscience de la nécessité de participer. Les quelques participants ont contribué à faire passer le message que les essais sont sûrs, simples et gratuits. Il n'y a aucun risque. Ensuite, lorsque le ministre de la Santé a participé, nous avons vu plus de gens se joindre aux essais. Les participants doivent avoir entre 18 et 60 ans. Ils ne doivent pas avoir de maladies chroniques ou génétiques. Les seules exceptions sont les patients atteints de diabète contrôlé ou de tension artérielle. Cette vaccination est sans danger. Nous avons dû faire du bénévolat pour l'Egypte. C'est pour ça que j'ai décidé. Je suis sûr de la sécurité de la vaccination. Après cela, je porterai toujours le masque. Je resterai le même jusqu'à la fin de la pandémie pour la sécurité. La phase 3 des essais consiste à tester l'efficacité et l'inoculé du vaccin avant qu'il ne soit homologué. Au Moyen-Orient, elle implique les 45 000 participants dans quatre pays. Les participants reçoivent un code généré par ordinateur, au hasard pour reprendre deux photos de l'une des trois injections différentes. Le contenu du vaccin ne sera révélé qu'après la fin des essais d'une durée d'un an. Le contenu du vaccin est un peu plus de temps.